A la base, l'amitié est venue tout naturellement, je veux dire, parce que nous ne sommes pas connus dans un cadre religieux. Nous sommes connus en évoluant dans la vie et donc ce n'était pas une question de religion qui nous a liés. C'est la sincérité et la disponibilité. La disponibilité parce que quand tu as besoin d'elle, même à nous elle est là. Pour moi c'est ça l'amitié, quelqu'un qui est disponible pour toi, quelqu'un qui est sincère. Quand tu fais mal, la personne te dit, certes on est amie, je peux te protéger, mais là tu as mal fait. Les questions de religion, on en discute plus pour nous instruire, pour nous élever, pour nous soutenir. Je peux même vous dire par exemple que nous partageons des versets bibliques. Elle en partage avec moi des versets chroniques, tout ça, pour que nous parvenons à vivre en harmonie notre vie de tous les jours, soit entre nous et même dans la société. Elle est même venue chez moi, elle vient chez moi à l'église quand elle peut. Et je me rappelle qu'à Dakar, en 2013, je me rappelle que j'ai dû l'attendre devant la mosquée pour qu'elle finisse de prier et qu'on progresse dans nos courses. Donc la religion, à la base, pour nous, elle a été plus un facteur unificateur, parce que nous discutons ensemble. Et je pense également que nous n'avons pas trouvé de frein à notre amitié à cause du fait que nos appartenances religieuses soient divergentes. Puisque comme témoin de mariage, c'est logique, même si j'avais même choisi une autre personne, les gens allaient me demander, mais pourquoi une autre personne pas pisse ? Vu qu'on est tout le temps ensemble, quand ma relation a démarré, elle était la première à être informée. Et son avis aussi a compté, et mon avis aussi compte dans ses relations. Donc c'était évident que ça soit elle et personne d'autre comme témoin de mariage. J'ai épousé Arielle, elle est chrétienne, adventiste du septième jour. Nous vivons ensemble mariés depuis près de 18 ans maintenant. Nous avons quatre enfants. Et pour la petite histoire, lorsque j'allais l'épouser, nous sommes allés chez un grand imam. Il nous a référé à la Sourate 5, verset 5. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Je lis le Coran. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Si vous leur donnez leur mâche, avec contrat de mariage, non en débauché, ni en pleineur d'amende. Voyez-vous ? Il y a un commentaire très explicite qui dit « Par ce verset, permission est donnée aux croyants musulmans d'épouser les juifs et les chrétiennes sans qu'elles renoncent à leur religion ni même à leur pratique religieuse. Mais elles n'héritent pas de lui tout comme il n'héritera pas d'elle. » « Je suis bien acceptée et bien été écrée dans la famille de mon mari. » Mes enfants, c'est vrai, ils sont musulmans. Ils sont éduqués en islam. C'est vrai que je suis chrétien. Moi aussi, je leur montre de temps en temps pour des choses biblées, comme ce qu'on fait chez nous. Je leur montre, je leur parle de temps en temps. En tout temps, même, le papa m'a demandé d'afficher les 10 commandements dans leur chambre. J'ai fait que qu'ils s'inspirent de ça et qu'ils réveillent leur vie. Chacun peut pratiquer le culte de son choix. Vous avez des couples mixtes. Lorsque les gens s'aiment, ils tolèrent la religion de l'être aimé. On peut l'expliquer tout simplement comme ça. Et vous ne pouvez pas obliger la personne que vous aimez à embrasser nécessairement votre religion. Je respecte beaucoup ma religion et je respecte beaucoup la sienne. Et la religion musulmane prône l'amour, l'acceptation de soi, l'acceptation du prochain. On peut convaincre l'autre de nous suivre dans notre chemin, mais d'abord, il faut passer par l'acceptation de cette personne-là. La tolérance religieuse au Togo, c'est le fait de laisser chacun pratiquer le culte de son choix dans la stricte mesure où il ne vous empêche pas de pratiquer le culte de votre choix à votre tour.